Vainqueur à Créteil la semaine dernière n'y m'occupe la sixième place au moment de recevoir X qui est juste derrière au classement avec deux points de moins. Autant dire que le vainqueur prendra un ascendant sur son adversaire et fera forcément une bonne affaire dans cette bataille pour la première partie de tableau. Le match s'annonce donc équilibré entre deux formations qui ne réchinent pas à produire du jeu même si les gardois sommes plus complets. Ce sont d'ailleurs eux qui prennent le meilleur départ avec un premier gros shoot de Dupuis. Avec quatre unités, l'arrière gauche sera le deuxième meilleur marqueur de son équipe. Ensuite, les exploits se heurtent à la bonne défense locale et après cette interception, c'est Marou qui est mis sur les rails de la contre-attaque. Le gaucher va au bout, il sortira du match avec un 2 sur 2. 5-1 à la huitième, puis 7-4 à la quatorzième. Le Pog va alors se remobiliser par son patron Fernandez, cinq unités et trouver le déclic. Il y a 7-7 à la dix-septième. Les deux équipes vont alors se rendre coup pour coup jusqu'à la mi-temps avec une toute petite avance acquise par la Green Team, grâce notamment à ce but de Georges, 12-11 à la trentième. Après la pause réglementaire, Aix veut tout de suite recoller au score et c'est Mamdou qui se charge de peser sur la défense. Il y a 14-14 à la trente-quatrième, puis 16-16 à la trente-huitième. Les visiteurs continuent de pousser et Lush anime le jeu à la passe. Pour Fernandez, le gaucher récupère la balle au pivot et trouve les filets. De quoi alimenter son total de 8 sur 8. Il y a 16-19 à la quarantaine, puis 20-24 à la cinquantaine. Après cette réalisation déviée de Mines qui signe un petit 2 sur 7. Nîmes ne baisse toujours pas les bras et va scorer par Stretinovic. Fernandez recadre alors les siens. Et ces demandes sont entendues, même si sur cette défense, c'est surtout Bauer qui est à féliciter. Le portier autrichien signe un très bel arrêt dans sa collection du soir qui monte à 15. Il peut avoir le sourire, car lui et les siens s'imposent sur le score de 25-29. Le Pau prend la sixième place et Nîmes est septième. Sous-titrage Société Radio-Canada